Salut à tous, salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel instant pro. Aujourd'hui on va parler pompe à chaleur et je reçois son départ pour en parler. Sébastien, bonjour, et Olivier, bonjour. Bonjour Valentin. Messieurs, est-ce que l'un de vous deux se lance pour se présenter ? Je vais commencer. Allez. Bonjour Valentin, merci de nous recevoir au sein du studio Bichon TV. Avec grand plaisir. Je m'appelle Olivier Loégarat et je suis responsable de produits génie climatique chez Sonnepar. Depuis ? Depuis maintenant trois ans. Ok, on revient vers toi tout de suite, on fait la présentation de Sébastien. Bonjour Valentin, merci pour l'accueil. Donc je m'appelle Sébastien et je suis responsable génie climatique au sein de Sonnepar Ouest depuis 2012. Quelqu'un peut nous résumer Sonnepar, le groupe, qu'est-ce que vous faites, quels produits vous distribuez ? Bien sûr, donc Sonnepar c'est un distributeur de matériel électrique. On est une entreprise française et on est leader mondial de distribution électrique. On est présent sur l'ensemble du globe avec près de 45 000 collaborateurs et on est présent en France avec 5 500 collaborateurs. On accompagne les installateurs, que ce soit des électriciens, des plombiers chauffagistes, des climaticiens, sur leur chantier pour le dimensionnement et notamment pour la partie génie climatique sur les pompes à chaleur aéro, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et donc, que ce soit sur des chantiers résidentiels, tertiaires ou même industrie, on les accompagne pour pouvoir apporter les solutions les plus adaptées sur les chantiers. Pour les Bichons qui, du coup, ne situeraient pas encore tout à fait, il y avait deux entités. Une entité qui s'appelle CGED, qui était plutôt grande distribution, je dirais, ou Sonnepar. Est-ce que, du coup, on peut resituer un petit peu les choses ? Le groupe Sonnepar est constitué de deux filiales, une filiale spécialisée et puis une filiale généraliste. Et dans la filiale généraliste, historiquement, il y avait deux enseignes, Sonnepar Connect et CGED, qui travaillaient de concert depuis un an ou deux déjà. Et aujourd'hui, elles vont être regroupées sur la même enseigne. Ça y est, c'est fait, c'est lancé, c'est la marque Sonnepar. Et ça permet de pouvoir, finalement, mieux mailler le territoire, être plus proche d'installateurs et pouvoir apporter beaucoup plus de services, finalement. Donc, ça ne change pas grand-chose pour l'utilisateur, l'artisan qui venait dans une enseigne CGED ou Sonnepar. Le but, c'est vraiment d'avoir recentralisé, de, comme tu disais, mailler un peu plus facilement le territoire, d'être disponible un peu partout, on le disait, dans un rayon de 30 km autour de chez soi. Exactement. Le but, c'est vraiment que chaque installateur puisse, finalement, récupérer du matériel au plus proche de son chantier. Donc, il peut commander le matin, il peut commander chez Sonnepar Connect et récupérer du matériel chez CGED ou il est vers ça. Et donc, demain, il n'y aura plus de différence puisque tout le monde s'appellera Sonnepar à partir de l'année prochaine. Donc, voilà, le changement des enseignes, on généralise sous l'entité Sonnepar. Physiquement, ça se verra vraiment partout en France en 2024. Ok, super. Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, justement, les produits, entre guillemets ? Toi, tu es expert génie climatique chez Sonnepar, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes comme service ? Qu'est-ce que tu proposes comme produit ? Alors, aujourd'hui, au niveau des produits, si on parle de la pompe à chaleur, on va travailler avec les plus grandes marques, les marques du groupe Atlantique. On va travailler avec Mitsubishi, avec Panasonic, avec Toshiba et d'autres acteurs comme Stiebel Eltron, où on est sur des produits un peu de niche, sur des fortes puissances. Et ça, c'est pour la partie produit, donc en R.O. Après, au niveau des services, moi, mon métier, c'est on va être vraiment dans l'accompagnement du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Donc, le client, c'est l'artisan ? L'artisan. Nos clients, majoritairement, ce sont des électriciens. Et donc, notre métier, ça va être de les accompagner sur ce marché, qui est très dynamique, de la pompe à chaleur. Donc, on va les accompagner sur le choix du produit, sur le dimensionnement du produit, sur la mise en œuvre du produit, et aussi sur la partie commerciale. Pardon, excuse-moi, vas-y. Je t'en prie. En gros, comment, vulgairement, on choisit une pompe à chaleur ? Une R.O., une R.R. On est toujours un petit peu noyé quand on n'est pas foncièrement du métier. Bien sûr. Comment vous aider les gens ? Comment, justement, quels critères on se dit ? Bon, ça, c'est hyper important. Quelle est la liste de critères les plus importants à suivre, je dirais, pour dimensionner et pour choisir sa pompe à chaleur ? Alors, il y a différents critères. Comme tu le dis, le critère principal, c'est le bâtiment, la nature du bâtiment. Quelle est l'enveloppe de mon bâtiment ? Est-ce qu'il est isolé ? Alors, de quelle manière ? Quel est l'émetteur ? L'émetteur, ça va être le radiateur ou le plancher chauffant hydraulique, ou le plafond hydraulique, ou des ventilo-convecteurs. Il y a différentes solutions, enfin, différentes possibilités. Et en fonction de tous ces éléments d'isolation, de température de départ d'eau, etc., on va choisir tel ou tel produit. Et on va bien évidemment adapter la puissance en fonction du bâti. Voilà. Et donc, pour ça, on va choisir tel ou tel. Alors après, il y a des marques. Ça, c'est l'installateur qui choisit sa marque. Qui est familiarisé avec sa marque. Qui est familiarisé avec toute telle marque. Mais après, on va pouvoir aussi, on va avoir un choix qui va se faire en fonction de telle typologie de chantier, de l'émetteur, de la température de départ, du volume qu'on a à chauffer, de la surface. Voilà, il y a différents facteurs. Et là, souvent, les clients sont souvent un peu perdus. Donc, on est là pour les accompagner sur ces sujets fondamentaux. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est qu'en plus d'être distributeur, vous avez un service d'accompagnement. Vous avez des experts qui sont là, justement, pour aller sur les chantiers et pour aider au défonctionnement. C'est très important parce qu'on ne dimensionne pas une pompe à chaleur comme on va dimensionner une chaudière. Voilà. Par exemple, sur une maison de 200 mètres carrés, on a une chaudière qui va faire 30 kW. On n'aura pas une pompe à chaleur de 30 kW. Voilà. Oui, la chaleur restituée, on ne dimensionne pas. Pas de la même manière. On ne tient pas compte de l'eau chaude sanitaire sur une pompe à chaleur, contrairement à une chaudière. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment importants parce que c'est ce qui assurera la pérennité de l'installation et la bonne mise en œuvre de l'installation. Voilà. Oui, et puis en plus, des contraintes qu'on peut avoir de météo, d'altitude. Absolument. Parce qu'on a des conditions de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes suivantes là où on se... En fonction du lieu géographique, effectivement, on ne dimensionne pas une pompe à chaleur de la même manière à Brest ou à Strasbourg ou à Marseille. Voilà. On parlait géothermie un petit peu. Est-ce que tu peux en parler justement un petit peu plus ? Oui. Alors, la géothermie, effectivement, là, on est sur également une pompe à chaleur, sauf qu'au lieu d'être en R-O, on est en G-O. Donc, ça veut dire qu'on va chercher la source d'énergie dans le sol plutôt que dans l'air. Et là, donc, on va devoir réaliser des forages, voilà, pour aller capter l'énergie au fond, enfin, pas au fond de la Terre, mais à environ 80-100 mètres. Et donc là, ces pompes à chaleur sont plutôt adaptées, on va dire, sur les régions où il fait beaucoup plus froid. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'à 80 mètres, il fait tout le temps la même température. On récupère, c'est l'histoire du puits canadien, les choses dans le genre. Exactement. Si je vulgarise. Alors qu'une R-O, elle sera plutôt adaptée sur un lieu où le climat est plutôt tempéré. Donc, voilà. Donc, les experts travaillent aussi sur ces sujets de géothermie, où on va dimensionner les forages, dimensionner les puissances, on est toujours au même. On le disait avec, justement, votre réseau assez diffusé, c'est l'intérêt, c'est d'avoir des experts aussi géolocalisés. Ça permet de se dire, dans des régions montagneuses, je vais avoir un expert qui va peut-être plus maîtriser la géothermie, que la pompe R-O. Bien sûr. On a un réseau d'experts sur l'ensemble du territoire, qui travaille en transverse sur de nombreuses agences. Donc, on va pouvoir avoir l'appui de ces experts auprès des installateurs, même sur un rendez-vous de chantier. Typiquement, demain, un installateur a une problématique dans une maison individuelle, ou tertiaire, peu importe. On travaille sur les différents marchés. Mais si demain, un installateur a une problématique ou un doute, ça peut arriver sur le dimensionnement, sur l'installation, ou par rapport aux différentes caractéristiques du chantier, de pouvoir faire appel à ces spécialistes-là, qui viennent les accompagner, et puis échanger, discuter, et voir pour pouvoir être sûr de pouvoir dimensionner au plus juste la pompe à chaleur, ou même toute la partie émetteur, ou même la partie sécurité, ce qu'on va retrouver entre les émetteurs et le générateur, toute la partie accessoire hydraulique. Le but, c'est pouvoir finalement être sûr qu'à la fin, le chantier sera mis en service correctement, et qu'il n'y ait pas de doute, une fois que tout est mis en eau et en gaz. Vous êtes à même de fournir l'offre complète, donc la PAC, la distribution, la tuyauterie, et, tu le disais, plancher chauffant ou radiateur. Vous êtes capable de fournir la solution globale. Aujourd'hui, on stocke, on a un réseau de six plateformes sur l'ensemble du territoire, qui permettent de pouvoir livrer rapidement nos clients installateurs. Aujourd'hui, un installateur qui commande un produit qui disponible sur une plateforme, il peut commander jusqu'à 20h aujourd'hui, et avoir le matériel dès demain à 7h30 à l'agence, ou être livré sur ce chantier demain matin. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, on le sait, tout est en flux tendu, notamment sur les chantiers, et même sur le dépannage, par exemple. Donc on a ce service-là de livraison via les plateformes, et on stocke sur nos plateformes, que ce soit les pompes à chaleur, que ce soit les émetteurs, ou même toute la partie accessoire qui va être entre les deux. Donc vous gardez vraiment une grande partie en stock, une grande partie de vos produits en stock, pour pouvoir justement être réactif, et servir au plus vite, et dépanner au plus vite. Parce que souvent, c'est sur ce point-là que c'est compagnant. C'est que quand on appelle un plombier parce que la chaudière est en rade, il faut la changer rapidement. Donc du coup, c'est ce service que vous proposez, d'avoir beaucoup de stocks sur beaucoup de produits différents, qui vont permettre de se dépanner assez rapidement. Du coup, vous accompagnez les électriciens ? Les électriciens. Les plombiers ? Oui. Les phagistes ? Exactement. Est-ce que vous faites de l'accompagnement aux particuliers ? Est-ce qu'un particulier qui vient chez vous peut aussi bénéficier de vos conseils ? Devra après se renseigner auprès d'un poseur, d'un artisan poseur ? Mais est-ce qu'on peut venir chez vous et se renseigner déjà ? J'ai un projet, je veux rénover par exemple, changer ma chaudière par une PAC. Est-ce que vous accompagnez déjà le particulier dans vos agences ? Alors, en fait, le particulier, oui, bien sûr, il peut venir en agence, il sera conseillé, puisque dans la plupart de nos agences, on a aussi un référent en génie climatique qui saura répondre aux différentes questions, aux différentes interrogations du client final. Mais notre clientèle, nous, ce sont les artisans, les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on travaille principalement en B2B. Donc on va pouvoir accompagner un projet chez un particulier, mais en présence d'un installateur, d'un client. Voilà. On peut très bien aller chez un particulier pour dimensionner un projet, que ce soit sur la pompe à chaleur ou autre, mais on sera toujours accompagné d'un installateur, enfin de notre client. Du coup, est-ce que vous êtes un peu à même aussi de proposer des artisans à un particulier ? Est-ce qu'un particulier qui ne sait pas du tout ce qu'il fait ? Vous, vous avez vos artisans qui viennent chez vous fréquemment. Voilà, vous êtes capables aussi de dire... Cet artisan électricien ou plodier chauffagiste ou autre, voilà, il est qualifié, il est capable de faire le travail... C'est fréquent, notamment pour les chantiers, même tertiaires, où on va conseiller tel ou tel installateur par rapport à la typologie du projet. Voilà, on sait que chacun a son savoir, voilà, en fonction du chantier, donc on va conseiller tel installateur sur tel projet. Voilà, si on est en amont de l'affaire, évidemment. En termes d'accompagnement des installateurs, justement, jusqu'où vous allez ? On parle de l'aide au dimensionnement, de ça. Est-ce que vous proposez de l'outillage, du matériel ? Sur les pompes à chaleur, on a toujours cette idée de tirer au vide et les tests de fuite avec l'azote. Est-ce que c'est tout du matériel que vous proposez également qui est aussi dans votre gamme ? Ou est-ce qu'il faut se renseigner ailleurs ? On propose effectivement une famille de produits complètes avec de l'outillage aussi, bien sûr, pour le tirage au vide, pour les manos, pour pouvoir aussi faire des tests. Et on propose également aussi des services de mise en service, des solutions de mise en service, qui permettent de pouvoir, lorsqu'un installateur n'est pas agréé, de pouvoir aussi l'accompagner finalement jusqu'au bout et de vous proposer des partenaires qui mettent en service les installations. Parce qu'on peut avoir deux types de cas. Finalement, on a un installateur qui n'est pas forcément agréé et qui va devoir sous-traiter la mise en service, ou alors une personne qui est déjà agréée et qui a besoin de matériel. Et là, en ce cas-là, on stocke aussi des produits d'outillage pour pouvoir mettre en service l'installation. Oui, donc vous pouvez aussi, vous mettez aussi en lien différents artisans. Celui qui ne peut pas finaliser l'installation, justement par ses contraintes de matériel ou de qualification, vous servez aussi d'intermédiaire pour réunir les gens et pour les aider un petit peu. Oui, finalement, une agence au départ, c'est un point de rencontre entre les spécialistes chez nous qui accompagnent et qui proposent des solutions plus adaptées en fonction des caractéristiques chantiers, mais aussi un échange avec des entreprises qui mettent en service, des entreprises ou des personnes particulières qui viennent de temps en temps visiter l'agence. Donc c'est vraiment, et c'est aussi l'utilité finalement d'une agence comme ça qui est pignon sur rue et qui est locale et qui est au plus proche de chaque artisan, c'est de pouvoir être un point d'échange, d'accompagnement et apporter justement cette solution adaptée en fonction de leurs caractéristiques chantiers. C'est important de dire que vous n'êtes pas que réseau de distribution, vous êtes réseau d'accompagnement et du coup, vous mettez en lien aussi différents corps de métier pour pouvoir que le client final ait son installation propre aux normes et conforme. Exactement. Est-ce qu'on parle un peu rénovation énergétique justement parce que les changements en pompe à chaleur ? Est-ce que vous avez un petit peu lancé cette démarche ? Est-ce que vous, vous avez des experts qui commencent un petit peu à s'insérer dans le filon, je dirais, de parler rénovation énergétique ou pour le moment, est-ce que c'est encore quelque chose qui est un peu loin de vous et que vous sous-traitez entre guillemets ? Non, non. Alors déjà, on est un petit peu porté par le décret tertiaire qui vient tout juste de sortir, où on doit atteindre, pour les bâtiments de plus de 1 000 m², on doit atteindre les 60% d'économie d'énergie d'ici 2050. Donc là, il y a toute une démarche. On ne va pas forcément parler que génie climatique. On va se faire aider également des autres experts sur les autres familles de produits, que ce soit sur le CECOM ou l'éclairage, on va pouvoir, ou l'IRVE. CECOM, est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est ? C'est communication et sécurité, pardon. C'est courant faible. Non, mais c'est des... Je me crois à la maison. Voilà, c'est du vocabulaire que vous employez tous les jours. CECOM, c'est courant faible. C'est ça, exactement, courant faible. Et donc, là, on va entamer une démarche générale sur l'économie d'un bâtiment, quel qu'il soit. Donc, effectivement, on travaille de plus en plus, on crée des synergies entre les différents services de chez SONEPAR, et pour justement, pour accompagner, encore une fois, le ou les clients sur un projet d'économie d'énergie. Parce qu'il n'y a pas que le génie climatique concerné. Oui, du coup, c'est global et il faut avoir un ensemble d'experts qui soient compétents et qui soient capables de répondre à toutes les contrats. Donc, fréquemment, on va céder des autres experts sur ces sujets-là. Très important. Bien, mais où est-ce qu'on vous trouve ? Partout, on a dit, dans un rayon de 30 km autour de chez nous, et votre site, du coup, qui regroupe maintenant CGED et SONEPAR. C'est-à-dire que si on tape CGED, on se retrouve maintenant sur le site de SONEPAR. Ou pas encore. Est-ce que la migration a été faite informatiquement parlant, je dirais ? Alors, je crois que c'est 30 minutes. C'est 30 minutes. Ce n'est pas 30 kilomètres. Ce n'est pas 30 kilomètres. C'est 30 minutes à 30 minutes de n'importe quel installateur en France pour pouvoir trouver une agence. Et oui, aujourd'hui, on a lancé le site SONEPAR. Chaque installateur va avoir un compte, bien sûr, pour pouvoir se loguer, avoir accès à ses commandes, pouvoir commander, bien sûr, en digital. et puis avoir accès à ses conditions, peut-être aussi des opérations, des opérations commerciales. Et donc, ils peuvent retrouver l'ensemble des éléments là-dessus, justement, sur le site SONEPAR. Donc, plus d'un million de références, un million cinq. Cinq, oui. Oui, donc, un bon gros million même, du coup. Oui, oui, oui. Un million cinq cent mille références sur le site. Oui, sur le site, on peut retrouver, typiquement, quand on parle de pompe à chaleur aéron, on va pouvoir retrouver tout ce qu'on a besoin en allant du tableau électrique, finalement, d'alimentation jusqu'au bout du tuyau, finalement, pour plancher. Le câble, le bon tuyau, le raccord, le manomètre, on en parlait, enfin, voilà, effectivement, tout ce qui va permettre de faire l'installation. Exactement. Donc, et en plus, de faire le dimensionnement avant de commander tous ces produits. C'est très important. Ce qui est très complexe, le dimensionnement d'une pompe à chaleur. Donc, on est là pour ça. Si on prend un cas concret, une maison 100 mètres carrés, 400 mètres d'altitude, température ambiante, enfin, climat tempéré, disons, la Loire. Oui. Comment je dimensionne ma pompe à chaleur ? Alors, il y a des formules de calcul. Voilà. OK. Parce que la formule de calcul qui existe aujourd'hui, elle existera. Ça sera toujours la même dans 50 ans, dans 100 ans. Ça sera toujours la même formule. Après, on tient compte, effectivement, de l'altitude, de la température extérieure de référence et, bien évidemment, de l'élément très important, encore une fois, c'est l'isolation. Voilà. Parce que si on a affaire à une passoire thermique, il n'y a aucun intérêt. Enfin, on n'est pas magicien. Je veux dire, une pompe à chaleur, il faut déjà que le bâtiment, l'enveloppe du bâtiment, soit déjà en partie isolée. Voilà. Donc ça, on va, en fonction de ces éléments-là, on va pouvoir dire, oui, on peut remplacer une chaudière par une pompe à chaleur où, d'abord, il faut passer par l'étape isolation, enveloppe. Rénovation, isolation. Voilà. L'énergie la moins chère, c'est déjà celle qu'on ne paye pas. Donc, il est évident que sur un bâtiment qui est mal isolé, il n'y a pas grand intérêt. Quand tu as trop de déperditions, de toute façon, que ce soit au fuel, que ce soit au gaz, ou que ce soit avec une pompe à chaleur à air eau, tu perds ton temps et de l'argent à chauffer de l'énergie qui s'en va et qui part en courant dans les fenêtres et dans les murs. Exactement. Donc, tout ça, on a des outils, enfin, les experts ont entre les mains des outils qui leur permettent justement de dire avec précision la puissance, de donner la puissance exacte du matériel. Voilà, donc, on revient à l'étude de cas particulier par particulier en disant, ben voilà, si ta maison, effectivement, est isolée, on peut envisager le remplacement d'une chaudière fuel ou gaz, par exemple, par une pompe à chaleur parce qu'on peut garantir qu'on aura une efficience thermique cohérente à ce qu'on... Absolument. de ce qu'on veut et réaliser un petit peu d'économie d'énergie déjà en ne pas la dépensant comme tu le disais. De toute façon, rien n'est fait sans une étude au préalable. Voilà. Oui, c'est ça. Vous devez s'assurer. Vous avez votre devoir de conseil qui vous impose de faire les choses correctement et d'accompagner avant de dire, oui, oui, je vous vends cette pompe-là, allez l'installer, vous n'aurez pas de problème. Exact. On veut s'assurer du résultat final. Vous n'êtes pas tout à fait marchand de tapis. Pas du tout. Heureusement. Messieurs, d'autres choses à rajouter ? On a globalisé, on a été assez vague sur l'aspect pompe à chaleur mais du coup, si on veut en rajouter un petit peu si vous avez... On va en parler pendant des heures. On peut en parler pendant des heures. Mais après, on accompagne aussi sur l'aspect formation de nos clients. Un client qui n'a jamais posé de pompe à chaleur ou qui n'en a jamais vendu, on va pouvoir l'accompagner aussi sur la... On va avoir des formations en interne. On va pouvoir les former. On met en place des chantiers-école où sur un vrai chantier, les installateurs vont pouvoir venir piocher de l'information et voir comment ça se passe, la mise en place. Le but, c'est toujours le même. C'est toujours le même, c'est de démystifier le produit. C'est rendre l'utilisation accessible. Du coup, quelqu'un qui n'est pas formé à ça, lui donner les bons conseils, l'accès et lui permettre de poser les choses correctement. En toute sérénité. Et du coup, c'est des chantiers qui se passent en réel. Par exemple, on prend une maison lambda et on en fait un chantier-école. Exactement. Voilà, d'accord. On va organiser une journée. C'est une journée sympa en plus. Il faut garder l'aspect convenial. Absolument, c'est important. Et après, on peut avoir des formations qualifiantes où là, on travaille avec nos partenaires où eux proposent des formations qualifiantes lorsque le client veut aller plus loin dans la démarche jusqu'à la mise en service des produits. En fait, c'est le client qui décide jusqu'où est-ce qu'il veut aller dans la démarche. Oui, vous proposez une large gamme de produits et de services et surtout de services. Et je dirais presque le plus important quand on vend du matériel, c'est d'assurer le suivi derrière et de ne pas juste dire débrouille-toi avec ça. Malheureusement, c'est encore le cas chez certaines enseignes qu'on ne peut pas citer parce qu'on n'a pas envie de les citer. Parce qu'on n'a pas le temps. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve justement d'accès sur le service. Le produit, c'est une chose. La valeur ajoutée sur le produit, c'est une chose. Mais la vraie valeur ajoutée, pour moi, elle reste sur les personnes et sur les services qu'on est capable de proposer. Absolument. Donc, c'est bien de le re-signaler et de le re-préciser. Et donc, on va pouvoir retrouver des experts et des spécialistes sur l'ensemble du territoire. On parle de pompe à chaleur aéros, mais bien sûr, sous la partie ventilation, sous la partie paquet à air, photovoltaïque également, pour la partie génie climatique. Mais on va retrouver aussi des experts en courant faible, en sécurité communication, en éclairage, en IRVE. On va retrouver sur l'ensemble du territoire aussi des spécialistes différents en fonction des familles produits pour pouvoir accompagner et pouvoir même apporter des solutions complètes. C'est-à-dire que, par moments, on peut commencer à imaginer des solutions de pompe à chaleur couplées avec du photovoltaïque, on parle de pompe à chaleur piscine ou même de pompe à chaleur aéros. On commence à avoir un sens à créer des solutions complètes et complémentaires finalement pour pouvoir avoir une efficacité énergétique plus intéressante pour demain. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a dégrossi un petit peu. On a parlé un petit peu de l'aspect génie climatique de chez Sonepar. Mais comme on l'a déjà dit, c'est un grand groupe qui réunit beaucoup d'experts dans différents domaines. Tu parlais de l'éclairage, du génie climatique comme on en parle aujourd'hui, de la sécurité, de la communication, de la domotique, du photovoltaïque. Ce qui est important, c'est de pouvoir se rapprocher d'une agence, du réseau Sonepar pour justement arriver avec un besoin et partir avec des solutions. Tout à fait. Sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'électrique, si je veux être vulgaire. Exactement. Voilà. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Je pense qu'on est... Est-ce que vous voulez qu'on fasse une installation de pompe à chaleur en direct ? Non. Non ? Bon, on n'a pas de matériel. Je me lance comme ça, mais en fait... On peut prévoir. On peut prévoir. On peut prévoir une installation, une mise en route. Mais tu disais, même sur les chantiers-école, ça peut être quelque chose où on peut prévoir d'avoir un peu de matériel. C'est vrai que c'est un très bon moyen pour démystifier le produit et sa mise en place. Oui, puis ça permet de mettre en avant ce que vous savez faire. Quand même, sur des produits qui coûtent un petit peu d'argent, donc il est évident qu'on n'a pas le droit à l'erreur. L'installateur, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, le client final, il investit. Donc, il est évident que le chantier doit être posé dans le bonnet du forme et avec un résultat attendu. Oui, de toute façon, tu as une obligation de moyens du produit que tu fournis. Exactement. Donc, tu fournis du produit de qualité, mais l'artisan a une obligation de résultat pour que le client final soit satisfait. Tout à fait. Forcément. Absolument. Messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Partagé. Vous revenez quand vous voulez. C'est vrai ? Oui, avec grand plaisir. La porte est grande ouverte. On peut parler de plein de sujets différents. On peut échanger sur tout et n'importe quoi. Vous êtes des experts en génie climatique. Moi, pas. Moi, je suis expert en tout le reste. Malheureusement. Tu as appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Super. Non, voilà. Après, on connaît qu'est-ce qu'une pompe à chaleur. Mais on ne va pas rentrer dans la technique de comment ça fonctionne d'aller au bout des choses. Et pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je suis quelqu'un de plutôt technique à la base. Donc, j'ai plutôt tendance à aller voir comment le boulon est monté plutôt que de regarder que l'assemblage finit. Mais non, c'est bien de dégrossir. C'est bien d'expliquer ce que vous présentez comme produit que justement, le réseau son départ est un réseau très maillé 30 minutes autour de notre point de ralliement, je dirais. Et du coup, des réseaux d'experts qui permettent d'avoir du conseil sur lequel on peut s'appuyer. Sur lequel on peut s'appuyer. Bon, je vous remercie encore une fois. Merci, Valentin. Vous remercie quand vous voulez. C'est un plaisir. Les Bichons, je vous rappelle que l'émission sera disponible du coup en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux pour suivre et ne rien louper de nos aventures. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel Instant Pro. Salut ! Sous-titrage ST' 501